Je vais revenir, mais au cours de cette conférence de presse, il a parlé de la création d'un comité d'historiens de différents pays européens pour bâtir une histoire mondiale de l'Europe, une académie européenne en quelque sorte, qui permettrait quoi ? De contrer le révisionnisme historique, qui remettrait en cause notre histoire et nos responsabilités dans cette histoire. Ça se présenterait comment ? Vous avez des détails ou pas ? Non, pas encore. Je trouve cette idée d'académie très intéressante. Elle relève plutôt du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Bien sûr, je demanderais à être associé à cette affaire, parce que c'est aussi une affaire culturelle. Mais voyez-vous, je crois que ce qui est très intéressant, il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. C'est exactement la décision que j'ai prise par un arrêté qui fait que j'ouvre en avance les archives nationales, puisque je suis la ministre des Archives. Là, vous nous annoncez que vous ouvrez les archives. J'annonce que j'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. Je veux que sur cette question, qui est une question qui est troublante, qui est irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire qui sont à l'œuvre, je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur le mensonge. Et c'est la décision que j'ai prise en ouvrant ces archives avec 15 ans d'avance.